bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien vous avez le moral aujourd'hui il fait beau aujourd'hui on va faire les épices tandoori avec les oignons séchés c'est une nouvelle recette que j'ai concocté pour vous et pour égayer vos repas et vos fêtes enfin fêtes au futur bien sûr je m'incite personne à faire la fête donc voilà donc c'est parti pour la recette bien sûr tout est dans la vidéo il n'y a pas d'avance rapide vous pouvez la visionner autant de fois vous voulez donc voilà donc je chauffe une poêle qui ne colle pas bien sûr ça risque pas de coller mais bon il ne faut pas que ça brûle donc à feu moyen je vais faire dorer mes oignons même pas dorer je vais juste les faire revenir pendant une minute une minute ça peut être une minute et demie après une kimiselle que tu vois de toute façon la couleur des oignons dès qu'elle commence à changer donc voilà j'ai fait les oignons donc il y a 40 grammes pour les oignons on peut mettre autant d'oignons qu'on veut donc ou sinon laisser comme ça on fera d'autres recettes de toute façon donc ensuite j'ai 30 grammes de coriandre que je vais aussi faire revenir juste une minute aussi également de toute façon tous les épices sont à faire revenir une minute pas plus donc après si vous voyez que c'est trop une minute une kimiselle que tu t'arrêtes là tout de suite donc ensuite là j'ai fait les piments qui sont censés être fort entre guillemets ils n'étaient pas forts mais bon c'est pas grave de toute façon l'habitude de se faire avoir dans les marchés et dans les magasins donc ensuite je fais revenir aussi la cardamone si la cardamone vous la voyez parce qu'elle sautille dans la poêle et puis elle se rétrécit donc vous voyez comme ça vous l'enlevez et puis c'est bon ensuite je mets le carvi et le le teint également je les ai mis ensemble ils se ressemblent donc qui se ressemblent s'assemblent mais pas en goût donc voilà je vais faire revenir aussi quelques minutes bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos et bien sûr soyez les bienvenus restez ça peut vous intéresser ensuite je c'est au tour de l'ail que j'ai mis aussi je fais revenir aussi un petit peu une minute également j'ai choisi l'ail en grain vous pouvez choisir l'ail en lamelle moi j'ai vu le prix je me suis tout de suite sauvé quoi donc j'ai préféré prendre l'ail en grain après bon c'est du soleil on l'aurait fait sécher nous même mais bon voilà cette recette là franchement pour ceux qui sont dans les pays chauds comme le maroc l'algérie tunisie l'afrique vous avez tous ces épices là qui sont à portée de main vous avez juste à aller acheter ce qu'il vous faut et vous faites cette recette et vous aurez plus à vous acheter les épices au magasin déjà tout fait donc ça c'est le fenouil grec que j'ai fait revenir aussi une minute voilà désolé pour la qualité de l'image l'ordinateur le portable me joue des tours en ce moment j'espère qu'il n'a pas le covid donc ensuite c'est le poivre c'est vite passé et ensuite là c'est l'anis étoilé aussi juste trois petites étoiles ce qui me ressemble donc là c'est le également aussi pas beaucoup juste trois grammes là c'est l'effet de laurier que j'ai coupé en tout petit comme ça ça permet d'aller plus vite et puis je pense la cannelle ce sera le dernier voilà la cannelle aussi une minute voilà j'avais des petits morceaux je n'avais pas des grands donc si vous avez des gros bâtons vous les coupez pour faciliter le passage à le poil donc ensuite on va passer au mixage voilà donc au mixage donc je mixe tout en fait une première fois à savoir qu'il y avait des épices que j'ai pas trouvé brut comme ça en gras comme le genre le massis le gingembre le curcuma le piment doux bon j'aurais pu prendre aussi mais bon c'est pas le cas mais bon et le cumin donc voilà ça donne un mélange comme ça franchement sympa et puis franchement déjà les arômes se dégagent déjà rien que déjà au premier au premier mixage au premier mixage donc franchement alors dans les dans les plats j'imagine alors la tuerie des tueries quoi donc gardez bien cette recette dans votre cuisine vous la faites vous faites toutes vos épices vous remplissez un pocal d'épices et vous soucirerez plus d'aller en acheter donc la j'ai fini de mixer une première fois. ensuite je vais ajouter les épices qui sont manquants donc je vais rajouter le massis le massis voilà c'est la fleur de la octopus il me semble ou la fleur de la cáhenne je ne sais plus les deux j'ai mis le piment de cayenne il est pas beaucoup fort 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 mais bon je pensais que j'avais mis du piment fort mais bon c'était pas le cas donc tant pis donc ensuite j'ai mis le gingembre le curcuma et le cumin je pense que oui le cumin aussi et le sel une cuillère à soupe de sel et aussi un sachet de colorant alimentaire bon il y avait des histoires sur ce ce colorant mais bon écoutez ce que je sache personne n'a été tué alors qu'il est donc moi je voulais de la couleur j'en ai mis donc voilà voilà et c'est bon ensuite je vais remixer de nouveau une deuxième fois pour la dernière fois et vous allez voir ce sera encore plus la couleur va être plus intense puisque j'ai rajouté quand même le piment dedans et tout et vous voyez c'est vraiment la couleur la couleur du saffron à peu près parce que là bon ça se voit pas trop de l'image de la vidéo la qualité de la vidéo mais j'espère que vous aurez une plus belle qualité que moi donc vous voyez le résultat franchement les arômes se sont lâchés mais vraiment dans la cuisine franchement et puis je les ai déjà essayé et puis voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec je vous dis à très bientôt